Au niveau général, je pense que la ressource a beaucoup diminué quand même. J'ai vu que sur la quantité des espèces, il y a moins de diversité dans les espèces présentes. On est obligé de mettre de plus en plus de filets, de longueur, pour arriver à faire autant qu'avant ou moins qu'avant. Je suis Frédéric Rest, je suis patron pêcheur depuis 1994. Je suis prud'homme pour la nouvelle, c'est dans le Languedoc-Ossillon. Je suis pêcheur petit métier, j'ai un bateau de moins de 10 mètres. Je pêche toutes les qualités de poissons, pratiquement. C'est du filet maya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de retrainant. C'est des filets sélectifs. On ne cible pas une espèce en priorité, on s'adapte à la ressource qui est présente le jour où on est à la mer. Il y a bien sûr la durabilité de la ressource, ça on est tout à fait d'accord, mais il y a aussi la durabilité des entreprises. Et je pense qu'à ce niveau, on est les plus durables. Parce qu'en termes de solution, on n'en a jamais eu, on n'en a jamais demandé, on n'en a jamais voulu. En termes de consommation, le gasoil, ça reste à taille humaine, ça ne correspond même pas à 10% de mon chiffre d'affaires. Moi, mon bateau est rentable. Je vis de mon bateau, je ne m'enrichirai jamais de mon métier, mais je vis bien, correctement, et je suis fier. Je m'appelle Pascal Mathieu, je suis pêcheur depuis 31 ans. Mais disons qu'avant, les pêcheurs étaient assez indépendants. C'était chacun pour soi, quoi. Et le métier allant de plus en plus mal, on va dire. On a décidé de se regrouper, puisqu'on représente 85% de la flotte, quand même. En dépit de cette représentativité de fait qui est majoritaire, au niveau des institutions, ce sont des gens qui sont globalement moins représentés qu'au regard de leur proportion. En Méditerranée française, on a des prud'homies. Alors, les prud'homies, c'est le socle historique des pêcheries. Les prud'homies, c'était des organismes qui étaient très puissants à l'époque. On était tellement bien défendus par nos prud'homies, nos problèmes locaux, et on se réglait au niveau régional, qu'on s'est aperçu un peu tardivement qu'avec la mise en place de l'Europe, nos prud'homies étaient un peu courtes. Et ces prud'homies existent toujours. Elles ont une fonction d'abord de gestion des pêches, d'organisation de l'activité professionnelle dans les ports, puisque c'est des structures portuaires et de villages à l'origine. Et par contre, au-delà, on va dire, de l'échelle locale, de l'échelle du village, de pêcheurs, du port, elles n'ont qu'une représentativité faible. Donc, de là, l'idée au départ, c'était de faire des fusions de prud'homies. Parce que d'une prud'homies à l'autre, on se connaît, mais à deux, trois communes à côté, on ne se connaissait pas. La création du syndicat est partie sur cette idée. De régler des problèmes en se fusionnant, les prud'homies, pour faire du nombre, parce qu'il n'y a que par le nombre qu'on arrive à se faire entendre. On a bien vu qu'en se groupant, on a été mieux entendus. Ensuite, il y a eu les idées au niveau méditerranéen et au niveau national. Et là, on s'est aperçu que ça nous ouvrait énormément de portes au niveau de Bruxelles et qu'on arrivait à peser à un autre niveau dans les décisions, notamment pour les nouvelles PCP. On a réussi à faire passer nos messages. Ils n'ont pas tous été votés ou compris, mais quand même, ça n'est pas mal sorti. On peut contester des décisions, mais on ne conteste jamais sans apporter de solution. On s'efforce toujours quand on fait une manifestation, qu'on ne veut pas une fermeture, par exemple, pour la pêche à l'anguille supplémentaire, on va amener des solutions pour pallier. On s'est unifiés, on s'est soudés, on ne se connaissait pas avant à 10 km à la ronde. Maintenant, tout le monde se connaît et l'union fait la force, on le sait. On essaie de s'ouvrir un dossier bien précis par an. On peut citer des problèmes comme étant ceux, par exemple, du chalutage illégal, qui a été une origine de conflits entre professionnels importantes, puisque le chalutage est normalement interdit dans la bande des 3000. Donc, ça avait été l'objet de travaux avec l'administration, avec les autorités judiciaires également, les procureurs de la République, pour essayer d'avoir une meilleure efficacité, pour mettre un terme ou du moins limiter plus fortement ces intrusions et les problèmes de conflits, d'arrachements de matériel qui peuvent se poser. Cette année, ça va être, je pense, plus la commercialisation du poisson. Le problème qu'on rencontre aujourd'hui, c'est que toutes les structures de vente ont été basées sur les gros bateaux, les gros chalutiers, qui amènent des quantités de poissons. Donc, tout est vendu par quantité de poissons et pas par qualité. Il faut changer ces méthodes de vente, parce que nous, on n'amène pas de la quantité, on amène beaucoup de qualité. Je vais faire rire pas mal le monde dans le 10 ans, mais ce n'est pas moi qui l'ai inventé. Mais pêchons plus kilos, mais pêchons euros. Voilà, on pêche moins, mais on vend mieux. Parce que les marchés existent, les marchés de qualité existent. On l'a vu par les bretons, on n'invente rien. Les bretons ne vendaient pas leur barre de ligne. Ils ont fait des étiquettes, ils l'ont valorisé. Ils le vendent le double, le triple du prix. Voilà, mais ce n'est pas sourcil, on peut faire pareil. C'est ça qu'il faut être nombreux. Parce que si un jour, il n'y a plus personne, la pêche disparaîtra. C'est bien qu'on se soit regroupés, qu'au moins chacun peut donner son avis, avoir une idée intéressante qui peut faire progresser les choses. Il faut nous rejoindre, l'union fait la force. Plus on sera, plus on sera entendus. Le message que j'aimerais faire passer aux pêcheurs, c'est de s'informer sur les actions qui sont données par les syndicats, par les comités qui font aussi du travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on peut aller à la mer, se cacher. C'est normal, c'est le métier qui veut ça. Le premier qui se lève à s'habiller à ce métier, on le sait, ça a toujours été comme ça. Au-delà de ça, un combat syndical, ce n'est pas chacun dans son coin, ce n'est pas chacun pour soi. Il faut se grouper, il faut s'unir. Et en s'unissant, on aura de la force. Moi, mon implication, elle n'est pas personnelle. Moi, j'ai 40 ans, mon bateau, moi j'ai fini. Dans 15 ans, je serai à la retraite. Mais c'est que je vois les jeunes de 20 ans s'installer, j'ai un enfant de 5 ans. Il ne faudra peut-être pas pêcheur, mais s'il a envie de le faire, j'ai envie qu'il puisse. Et qu'il connaisse ce que moi, j'ai connu. Même si les vieux me disent, t'as rien connu par rapport à ce qu'on a connu. Mais c'est quand même pas mal.